L'isolation de vos combles avec la société YEP Habitat et la société Périsse, partenaire du rugby langotien, vous présente Série Rubi. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rubi, votre émission sur Rubi Amateur de la quatrième série à la Fédérale 1. Avec mes céréales chroniqueurs et avec nous aujourd'hui on a Bubu. Salut Bubu. Salut Alain, salut à tous. Ça va Guillaumin ? Ça va, ça va. On a Michel Lignon. Salut Alain. Et puis le mec qui a un égo, je ne vous en parle même pas, c'est Jean-Michel Ordorel, salut Jamy. Salut Alain, merci pour l'égo, mais je le sais, après ça dérange, ça ne dérange pas, mais je m'en fous quoi en fait. T'as bien raison, t'as bien raison, ceux que ça dérange, j'y regarde ailleurs et puis voilà, on s'en fout. Et oui, on est encore, moi je suis encore cloisonné au studio, j'ai toujours pas de chance, toujours avec Renaud. Franchement, pensez à me livrer les bières, les gars, j'en peux plus. Bon les gars, on va parler un peu de cette saison, puis ça y est, c'est officiel, maintenant la saison est arrêtée. Est-ce que vous trouvez logique cet arrêt du championnat ? Alors on va y aller, chacun notre tour, on va commencer par Guillaume. Oui, c'était une décision, de toute façon, malheureusement qui coulait de ça, au moins pour les amateurs, là où il y a moins d'enjeux financiers que pour les professionnels. Mais on voit que la pandémie et que l'épidémie continuent de progresser et puis de toute façon, il ne restait plus beaucoup non plus de dates. Après, ça allait être compliqué au niveau du classement, du calendrier, pardon. Donc il fallait prendre une décision, il fallait trancher. Ils ont décidé de tout arrêter, mais écoutez, saison blanche et on verra. Alors c'est juste arrêté, donc il va quand même avoir les montées et les descentes. Après, on va voir comment ça va repartir. Ça ne dit pas tout, sinon ils n'auront plus rien à dire. Michel, qu'est-ce que tu en penses à toi ? Moi, c'est plutôt au niveau des jeunes, si tu veux que ça m'intéresse. En fait, c'est vrai que nous, les jeunes, ils bossent tout le début de saison et les récompenses arrivent en cette période-là, avec les tournois de fin d'année, les super challenges, tout ça. Et donc forcément, ils doivent être un petit peu frustrés parce qu'ils ont beaucoup travaillé et ils ne vont pas pouvoir mettre en application ce qu'ils ont vu avec leur coach. Il y a des générations qui, du coup, vont être privées de super challenges. Malheureusement, on n'y peut rien, c'est comme ça. Donc on verra si peut-être on peut reprendre en fin de saison et faire quelques plateaux de manière à ce qu'ils puissent quand même retrouver un peu les joies du terrain. Je ne sais pas, mais ça a l'air en tout cas mal barré actuellement. Jamy, t'en ressentis justement, toi aussi, sur l'arrêt du rugby amateur, même si c'était attendu. Oui, oui, c'était attendu, mais enfin, je crois que c'est une logique, c'est objectif, c'est bien réfléchi. Pour plusieurs raisons, c'est parce que ce n'est pas encore fini et malheureusement, je crois que c'est loin de l'être. Et la deuxième raison, c'est tout simplement que je ne suis pas sûr que les staffs, les joueurs, après un confinement pareil, ça aurait été bon physiquement, psychologiquement, de reprendre. Parce qu'on s'aperçoit quand même, bon là, ça a un peu bougé depuis 48 heures, mais on s'aperçoit quand même que, ce que j'ai dit la semaine dernière, le rugby est passé vraiment à côté. Tout le monde se soucie de ce qui se passe dans notre pays et ne se souciez pas du rugby. Donc, pas surpris, pas frustrés. Voilà, c'est une saison pour rien, mais je crois que c'est comme ça. Qu'est-ce que j'aurais aimé, qu'il y ait une saison pour rien, mais qu'on ne vive pas ces difficultés que l'on vit dans notre vie privée. Je pense que tout le monde aurait préféré, comme toi, qu'il n'y ait pas ça. On aurait mis une crise financière qu'une crise humaine, plutôt avec des disparitions et d'autres choses, certainement. Mais bon, tous les sports sont en même cas. Il n'y a pas que le rugby amateur, tous les sports sont touchés. Et tous les sports amateurs sont arrêtés. Mais messieurs, justement, comment ça va se passer ? La bubute en a parlé un petit peu tout à l'heure, pour les montées, les descentes. Est-ce que ça va être figé ou c'est que le premier qui monte ? Le second, comment ça marche ? Il y a plusieurs scénarios qui sont à l'étude. Au niveau d'abord de la Ligue pour les séries. Et après, au niveau fédéral, on aura normalement toutes les décisions après le bureau de vendredi, il me semble, du 3 avril, où on aura vraiment les décisions. Mais en premier temps, il y a la Ligue qui va statuer, et qui va définir un peu comment elle voit les choses. Et puis, elles vont soumettre ça à la FED. Et c'est la FED, dans tous les cas, qui tranchera. Mais je crois que Doudou a eu le responsable des épreuves seniors de la Ligue. Qui peut nous en dire un peu plus, non, Doudou ? Oui, déjà, j'aimerais remercier Roland Sormani, avec qui on converse quand même toutes les semaines, pour nous donner les infos, les scénarios, les idées qui sortent un petit peu de nos dirigeants. Je les en remercie, et je crois que même Série Rugby les en remercie, parce que Série Rugby fait vivre le rugby amateur, certes, avec toutes ces cagades, toute cette prise de sérieux sans être sérieux. Mais plus on aura d'infos de la Ligue, et moins on pourra être un facteur prétendant aux mecs qui critiquent pour critiquer. Voilà, vous savez de quoi je parle. Mais ça, tu l'enlèveras pas. J'avais ce coup de cœur de dire que si les gens de la Ligue font comme Roland fait, c'est-à-dire nous tient au courant, on n'est pas plus bêtes que les autres, on saura donner les infos que l'on nous donne. Pour revenir au sujet, plusieurs scénarios qui vont être présentés au Bureau fédéral vendredi. Un scénario que je dirais minima, mais que l'on soit bien d'accord, tout ce que je dis là, c'est au conditionnel, parce qu'il y a des réunions ce soir, il y a des réunions vendredi, et on n'est pas de vin. Donc, au minima, le scénario, vous souhaiterez que ce soit premier qui monte, dernier qui descend. Ça, c'est au minima. Ensuite, il y aura une réflexion sur le neuvième, donc l'avant-dernier, et le second. Que faire ? La Ligue, c'est un petit peu différent des autres Ligues, c'est que cette année, la Ligue a mis des challenges en place, donc challenges mosaïques, challenges vertueux, les semaines en suspension, et la charte de l'arbitrage. Sur ces trois challenges, il n'y en a qu'un seul qui est fédéral. C'est le challenge de l'arbitrage. Celui-là, il ne sera pas enlevé. Et là, il se pose la question, pour la poule honneur, et c'est la commission fédérale qui va statuer, s'il garde les challenges mosaïques et clubs vertueux ou pas. Pour quelle raison ? Tout simplement parce qu'avec le challenge mosaïque et le challenge vertueux, surtout au niveau des montées, il peut y avoir du changement. Il peut y avoir du changement. Il y a trois clubs qui sont en lice. c'est Sévenol. Sévenol, à l'aise. C'est Sète et... Oui, à l'aise, pardon, Sète et Sainte-Afrique. D'accord. Donc, on ne va pas... Je ne souhaite vraiment pas polémiquer sur quoi que ce soit. Là, à ce jour, c'est la seule question que la Ligue se pose. Parce que si vous voulez, les montées, c'est très compréhensif en fait. Pardon, excusez-moi. Les montées d'honneur, c'est pour l'âme fédérale. Vous êtes d'accord ? Oui. Et donc là, il y a le règlement fédéral. Il y a le règlement sportif fédéral qui rentre en compte. Donc, la Ligue est obligée quand même de prendre ce règlement fédéral, en quelque sorte, pour statuer. Après, pour les autres clubs de série, c'est typiquement un règlement sportif, Ligue. Et là, ça ne tient qu'à moi. Mais c'est vrai qu'on ne va pas faire que des heureux. Mais la Ligue, nos dirigeants se sont cassés la tête à faire des règlements. On en a débattu l'autre fois. En tout cas, ce sont des règlements pour faire avancer la chose. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est en tout cas des règlements pour faire avancer la chose. Mais ça ne tient qu'à moi. Moi, je trouve qu'il serait de bon aloi de garder ces challenges. Ah oui, sinon, ça ne serait servi à rien de les créer. Exactement. Oui, et puis on peut faire un pas en arrière. Oui, peut-être aussi. Moi, je pense avec toute l'objectivité que j'essaye d'avoir. Ça me fait l'air, disons ça. Oui, ça, c'est pas mal. C'est bien ce que tu dis, là. C'est des gens qui te connaissent quand même. On va rigoler, là. Oui. Ce serait bien, quoi, que la commission fédérale se dise, on applique les règlements sportifs des ligues. Et ça changerait quoi, dans cette poule-là ? En fait, Alain, on pourrait faire simple. C'est que c'est tous les premiers qui montent. Oui, c'est vrai. Ça, après, c'est les meilleurs secondes. Sauf qu'une ligue, par exemple, comme la ligue Aura ou la ligue Nouvelle-Aquitaine, n'a pas tous ses bonus de vertueux et de mosaïque. Donc, un club comme Sainte-Afrique ou comme Sète, qui sont secondes et troisièmes, eux ont des points de bonification qui comptent dans leur classement final que d'autres équipes ne peuvent pas avoir parce qu'il n'y a pas ces classements. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait les améliorer. Oui, mais alors, attends, t'es en train de me dire que Sète est premier… Allez, je ne sais pas, Alain, excusez-moi. Attends, laisse-moi faire… Non, 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 non. Ami. T'es en train de me dire que Sète, premier, a plus de points que d'autres, par rapport, justement, à ces classements-là, il ne monterait pas ? Non, 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 c'est pas compliqué. Sète, c'est Alès qui est premier. Ah, c'est Alès qui est premier ? C'est Alès qui est premier, avec toutes les bonifications. Avec les bonifications, c'est Alès qui est premier, c'est Venol. Et donc, après, par rapport à ce que tu disais, Doudou, au règlement fédéral, il y a le meilleur second de toutes les ligues, je crois, c'est ça, Doudou, qui doit monter ? Non, non, le meilleur second de toutes les poules. Ah, de toutes les poules, voilà. Ok, d'accord, ok. Je pensais que c'était par rapport aux autres ligues. Il y a, en fait, c'est pas compliqué, il y a cinq clubs honneurs de la ligue qui vont monter. Les quatre premiers, et le meilleur second. Quatre poules. D'accord ? D'accord, et le meilleur second des quatre poules, en fait. Ah, voilà. Oui, les quatre poules, oui, c'est ça. Ah, ok. Et à ce moment-là, où on prend aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, là, si on garde le classement, tout est au conditionnel, si on garde le classement de la compétition ligue, c'est Sainte-Afrique qui est second, d'accord ? Et premier, c'est Alès. Et Alès, premier. Et sept ou rien, alors ? Voilà. Troisième. Si ils gardent le classement fédéral, c'est-à-dire qu'ils enlèvent, pour la poule honneur, le mosaïque et le vertueux, c'est Alès qui est toujours premier, mais c'est Sainte qui passe second et meilleur second. D'accord. Alors, quoi qu'il arrive, ça va se jouer entre Sainte-Afrique et Sainte pour cette place de montée en fédéral. C'est ça. Exactement. Mais dans quelle ordre, on ne sait pas, puisqu'on ne sait pas comment ils vont le gérer. On ne sait pas, c'est la Fédé qui va trancher, qu'est-ce qu'ils appliquent ou pas ? Après, les gars, je ne polémiques pas, mais je vais en faire un peu quand même. C'est quand même un peu dommage qu'une équipe comme cette, qui a été premier de poule toute la saison, quasiment, ne monte pas. C'est le règlement, malheureusement. Oui, le règlement. Ce qui paraît le plus embêtant, c'est que la classification ne se fasse pas pareil partout. C'est surtout ça, le problème. Parce que si tu désignes une meilleure seconde avec une façon de compter dans une ligue et dans les autres différemment, au niveau équité, ça va poser un petit problème. Si on reprend ce que tu viens de dire, Michel. Oui, mais peut-être qu'il y a un problème d'équité, comme tu dis. Moi, je l'entends plutôt vers à moitié plein, Mitch. C'est-à-dire qu'il y a une pomme, tu vois, quand même. Il y a une pomme transversale qui est sur la Fédérale 3 avec un règlement de fédéral. Tu vois, c'est très compliqué, quand même, pour la Poulonneur, en tout cas. J'ami, si on suit ton raisonnement, alors il faudrait que la Poulonneur n'ait pas de truc virtueux, ni le reste, n'ait que le fédéral, alors. Mais c'est ceux qui sont en train de se pencher là-dessus. Ce petit jeu, ce serait Sainte-Afrique qui passera à la trappe, alors. Oui, mais qu'on soit bien d'accord, qu'on soit bien d'accord, c'est la Commission fédérale qui va choisir, c'est pas la Ligue. Oui, oui, c'est pas la Ligue qui va décider de... d'accord. Voilà. Bon, messieurs, il y a pas de ça, oui. Moi, pour en avoir très longuement discuté avec Roland, les dirigeants de Ligue, quand même, sont très, très à l'écoute des clubs. Parce qu'on parle de Sète, on parle de l'honneur, on parle de tout ça. Mais il y a aussi d'autres clubs en série, puisqu'on ne sait pas si ça va être premier qui monte et dernier qui descend, si ça va être dernier, avant-dernier qui descend, premier, second, qui... Et les clubs vont mettre à l'écoute, et ils vont vraiment mettre à l'écoute. Et ça, quand même, c'est un sacré changement, je trouve. Vous savez tous que souvent, j'ai dit qu'on n'était pas à l'écoute, que... Voilà, j'étais beaucoup sur le développement du pouvoir d'agir et de prendre en compte les clubs... Enfin, les discours des clubs, ça n'avait pas spécialement eu lieu, du moins, à ma façon, en tout cas. Et là, quand même, il y a de l'écoute, quand même. Le confinement, il n'est pas très mauvais, quand même. Après, il y a peut-être des clubs qui ne veulent pas monter, des clubs qui ne veulent pas descendre. Il y a certains clubs qui vont faire valoir... Il va y avoir des discussions, ça ne va pas être... Il n'y a qu'une poule, peut-être, où il n'y aura pas trop de changements et pas trop de trucs. Ça va être la poule de 4e et 3e séries, puisque là, c'est des poules qui sont encore différentes. Mais après, c'est vrai que 2e, 1e et PH, surtout la PH, peut-être. Peut-être que certains clubs ne voudront pas descendre en 1re série et certains ne voudront pas monter en honneur. Oui. Ça, on le saura la semaine prochaine. Et encore, ça va être un peu ce qui revient chaque année, ça. Oui, mais Michel, là, cette année, c'est tronqué, puisqu'à cause de cette pandémie, là, c'est arrêté sans passer par le sportif. Parce qu'il y a des clubs qui, peut-être, auraient pu se qualifier, ne se qualifieront pas. Et des clubs qui auraient peut-être pu se sauver, ne se sauveront pas aussi. Oui, mais sur les autres saisons, on a des clubs qui s'étaient qualifiés et qui, à la sortie, refusaient la montée, ou du moins, ils se sont arrangés pour ne pas monter. Enfin, je veux dire, chaque club a ses problèmes particuliers. Là, je pense que cette année, là où ça va poser le plus gros problème, c'est sur les deux caps. C'est, bien sûr, de l'honneur à la fédérale, parce qu'on sait que c'est quand même deux niveaux complètement différents. Et puis, un niveau que vous n'avez pas encore parlé, c'est la fédérale 1. Je ne sais pas trop comment ça va se passer aussi. Mais là, il y a des ajouts qui sont de l'honneur d'importance. Narbonne, en prenez-le, puis c'est tout. Alors, pourquoi pas ? Mais non, ce n'est pas possible. J'aimerais bien, mais j'en ai discuté avec des gars du Racing, bien entendu, que ce serait chouette. Mais tu te rends compte, ce n'est pas un classement. C'est que pour monter en pro des deux, quand même, il te faut arriver à une finale, quand même. D'accord ? Déjà, tu étais en finale. Et les phases de finale, tu étais en phase de finale, mais les phases de finale sont aller-retour. Non, moi, je crois, pour revenir à la Ligue, que est-ce que la raison gardée ne serait pas tout simplement… Mais ça reste un débat qu'on fixe sur ces rugby entre nous. Et prenez-le vraiment sur un second degré. les chers copains qui nous regardent, là. Mais est-ce que la raison gardée, ce ne serait pas tout simplement premier montant, dernier décent, point ? Moi, je pense que c'est le plus simple. Ce serait le plus simple et le plus logique. Comment tu… Enfin, je ne vois pas… Le plus logique, oui, le plus logique. Le plus logique. Par contre, et en deuxième temps, même si je ne vais pas me faire avec des amis… Oui, ça, j'aime, quand tu dis ça. Non, non, mais que la Ligue garde ses challenges. Elle a mis quelque chose en place. Elle avait communiqué, mais… Il faut dire la vérité, quand même. Non, non. Elle avait bien communiqué. Voilà, personne n'avait trop entendu. Merci, Michel, c'est exactement la phrase que je cherchais. Ils n'ont pas écouté, peut-être. Parce qu'elle avait bien communiqué. Ouais, je préfère l'adage de Michel. On n'avait pas trop entendu. Voilà. Et je trouve que c'est pas mal non plus. Oui, vas-y, Michel. Moi, je pense que je suis vraiment pour cette nouvelle formule. Parce qu'on sort du système qui est toujours de la sanction et de la punition. Et là, au contraire, on bonifie les bons élèves, entre guillemets. Et moi, je trouve que c'est quand même une bonne chose. C'est tout de la logique, très bien la logique. Je vous parlais d'équité tout à l'heure. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir une façon de comptabiliser les points à un endroit et faire différemment dans les autres endroits. Surtout si, à un moment donné, on doit être regroupé. C'est là où ça ne paraît pas logique. Mais je ne remets pas du tout en cause le système qui a été mis en place. Parce qu'au contraire, je trouve qu'il va dans le bon sens. Et puis, en plus, pour la petite boutade, la Commission fédérale s'emmerderait beaucoup moins aussi à dire « Bon, ben, les ligues, vous faites vos règlements sportifs que vous avez mis en place. » Et puis voilà, quoi. Oui, ils sont les charleurs, quoi. Oui, bien sûr. Il y a de la stratégie politicienne, quand même, là-dessus. Bon, Bubu, les classements, on les aura pour la semaine prochaine, Bubu ? Normalement, on les aura la semaine prochaine parce qu'apparemment, il y a encore des histoires de péréquations à voir s'ils les intègrent ou pas. De nous, c'est ça, les péréquations, je ne sais pas. Oui, alors, nous avions un classement, mais par correction, on nous a demandé de ne pas le diffuser parce que, justement, il y a des choses à rajouter. Notamment, donc c'est pour ça que je demande aux clubs qu'ils ne mettent pas leur classement sur Facebook parce que le classement, il n'est pas actualisé. Je vous donne un exemple. La Commission des épreuves fédérales a donné accord à la Commission des épreuves de la Ligue de mettre en place la péréquation. D'accord ? D'accord. Donc, pour la dernière journée ? Voilà. Dernière journée, mais aussi, très certainement, pour les poules où il y avait 8 clubs ou 9 clubs. Non, les poules qui avaient lieu comme... Ah oui, oui, oui. Eh oui, il y a cette péréquation aussi, est-ce qu'elle va avoir lieu ? Donc, ça ne servait absolument à rien de mettre le classement. Il y aurait beaucoup de changements quand même ? Écoute, ce que j'ai regardé, pas trop quand même. Ah. On va dire que les bien-attendus seront rendez-vous, les premiers ne seront pas trop changés. Ben, Doudou, normalement, avec la péréquation, le classement, il ne devrait que donner des points en plus, de toute façon. Mais un club qui est 3e ne peut pas passer 2e, il ne peut pas avoir plus de points que le club qui est normal. Tous ceux qui ont plus de 5 points de retard ne pourront pas rattraper, de toute façon. Oui. Oui, après, il faut voir la rénovation. Qu'est-ce que tu as dit ? Ils auront les points en plus. D'accord. Oui, c'est ça. Par rapport aux... S'ils doivent faire des classements, les meilleurs premiers, les meilleurs 2e, là, ça peut changer. C'est ça qui va changer. Pour avoir... C'est ça. Pour avoir un tantinet planché sur le classement, mais qui est obsolète aujourd'hui, suivant quelques points, mais pour avoir planché dessus, parce qu'il faut bien s'occuper pendant le confinement, des fois, je reste persuadé que premier monte, dernier descend, c'est basta. ça évite les problèmes. Ça, c'est clair. Oui, c'est sûr que le premier... Parce que de toute façon, les gars, vous savez comment on est dans le rugby. N'importe quelle solution qu'il y aura, il y aura des comptes d'âmes et des mécontes d'âmes. Il y a forcément des clubs qui se diront lésés, oui. De toute façon, dans toutes les poules, dans toutes les poules, après le classement, après les différentes modifications, il n'y a pas d'ex-éco. Il y a toujours un premier tout seul, donc c'est sûr que ce serait la solution de faciliter, de faire monter le premier, quoi. Puis ça éviterait justement que les autres clubs se plaignent. Pourquoi moi, je monte, t'es pas lui ? Ou le contraire ? Oui. Bon, mais monsieur, ça va être mon deuxième, donc on va se retrouver la semaine prochaine, donc avec peut-être, ça sera certainement la dernière. Non, 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 non. Alain, excusez-moi, j'avais pas fini, juste 10 secondes. Ah, bon, mais vas-y. Juste 10 secondes. C'est mon coup de cœur, là. C'est mon coup de cœur. Allez, bon, n'est pas parti. Sophie Marceau. Non, non, plutôt que... Entre autres, oui, pourquoi pas. Mais je l'aime pas comme ma femme, quand même. Heureusement pour elle. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Non, un coup de cœur, alors c'est peut-être utopique, mais c'est un coup de cœur, un message de plein d'espoir. Alors, ce serait tellement bien que les clubs, plutôt que de se poser la question s'ils vont avoir un demi-point, un point ou trois points, passent plus de l'énergie à se poser la question comment on peut faire évoluer ce rugby après le confinement. Voilà, c'est mon coup de cœur. Oula, là, tu en poses beaucoup, là, quand même. C'est philosophique, hein. Ouais, c'est mon coup de cœur. Écoute, je vais jouer... Eh, va boire une bière. À tous les cas, moi, je vois de plus en plus de vidéos sur... Que d'ailleurs, on reprend Bubu, là, que diffuse Bubu. Donc, on remit les tirs au but avec les rouleaux de papier toilette. On a même vu des joueurs que l'on avait cru qu'ils bêtairaient, quoi. Je vois aussi qu'il y a des parents qui font des... mettre en place des parcours initiatiques pour les enfants. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et ça, c'est super intéressant. Et si ça pouvait devenir quelque chose de commun, que les enfants, justement, travaillent un petit peu la technique individuelle à la maison, on fait des vidéos, nous, justement, dans ce sens-là pour que les gamins travaillent un petit peu plus là-dessus et soient un peu moins sur la play. Et c'est vrai que pour nous, ça serait une bonne chose après parce qu'il y aurait plus d'habileté technique quand ils seraient sur le terrain. Alléluia, Michel ! Tu peux le dire, Michel, le site, c'est serrer rugby-académie, hein, c'est ça ? Où il y a plein d'exercices que... C'est ça, c'est ça. Alors, moi, on dit que j'ai... Moi, on dit que j'ai un égo surdimensionné et les autres, ils font leur pub. Super ! Non, mais attends, parce que ce n'est pas Michel qui l'a dit, c'est moi qui l'a dit. Ce n'est pas Michel qui l'a dit, c'est moi qui l'a dit, c'est moi. On peut faire de la pub ou pas ? Et d'autres choses... Sachez qu'on n'y gagne pas d'argent là-dessus. C'est juste un outil de partage pour partager justement avec les autres éducateurs. Et le but du jeu, c'est vraiment de travailler sur cette technique. Et je pense que... Tu le vois bien, parce que toi aussi, tu t'es occupé des jeunes, Jamy. Le gamin qui s'amuse avec son ballon toute la journée, il a toujours plus d'habileté que celui qui fait juste son entraînement d'une heure et demie et qui après reste devant sa télévision. C'était vraiment une boutade. Non, mais c'était vraiment une boutade et continuer vraiment à faire ça, ça me fait chier que ça se fasse de l'autre côté de la frontière, mais bon, ça c'est autre chose, c'est un autre débat. Mais c'est super ce que vous faites, vraiment. Il fallait y penser, Doudou. Non, du coup, j'ai passé la frontière. Comme quoi, tu vois, t'es pas aussi con que les gens le disent. Alors, si je peux répondre à ça, Doudou, sache que le rugby n'a pas de frontière et que tous ces élus sont partagés. J'étais à La Rochelle, juste avant le confinement et j'ai partagé avec le responsable de l'école de rugby de là-bas et on partage avec tous les gens que je rencontre parce que le but, c'est vraiment de partager tout ça avec toute la grande famille du rugby. C'est bien, Michel, mais par contre, la fin, on est en train de faire ce qu'on a. Ce mec, ce mec est un gourou. Je vous le dis, ce mec est un gourou. Mitch ! Merci, Mitch. Monsieur, je vous remercie, on va se retrouver. Attends, attends, Michel. Ah, mais je vais finir. Deux choses, enfin, une chose, j'ai reçu un message cet après-midi, là, il y a le club de Tau Rugby, malheureusement, qui s'est fait cambrioler sa buvette. Donc, c'était juste un message de soutien, les pauvres, déjà que c'est compliqué avec ce confinement. Si en plus, on se met à casser les infrastructures et voler la marchandise, c'est pas facile. je pense que c'est pas la première fois. Non, c'est pas la première fois. Non, oui, ça, c'est encore pas très intelligible. Mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Messieurs, donc, je vous remercie cette fois-ci. C'est bon, vous n'avez plus rien à dire ? C'est bon. Bon, je vous remercie. On se retrouve. On se retrouve. On se retrouve. On se retrouve pour l'apéro, si vous voulez. On se fait tellement chic. On se fait tellement chic qu'on ne veut pas quitter l'émission, en fait. On va se repartir. Allez, les gars, je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, restez chez vous et transpirez bien, mais dans le canapé. Dans le jardin. Aspirez bien. Ciao, ciao, merci. Ciao, ciao. Allez, ciao les gars. Sous-titrage ST' 501